bonjour et bienvenue dans la cuisine d'aïda alors je suis contente de vous retrouver j'ai une question à vous poser qu'est ce qu'on mange ce soir bon alors croyez le j'étais pas très inspiré et puis finalement j'ai opté pour l'idée d'un repas assez complet rapide à faire vous allez voir c'est assez surprenant et donc super bon alors pour les ingrédients il va nous falloir de la viande hachée quelques légumes donc là j'ai deux grosses courgettes coupées en petits dés et un poireau deux grosses pommes de terre également coupées en petits dés quatre gousses d'ail quatre oeufs un oignon rouge vous pouvez remplacer par un oignon jaune ou blanc de la crème liquide entière donc un flacon de 100 millilitres du sel du poivre et un petit paquet de trois fromages avec donc trois types de fromages dont la mozzarella qui est importante voilà donc on rajoutera juste un peu de persil moi je l'ai congelé donc je n'ai pas sorti tout de suite eh bien on va passer tout de suite à la réalisation va cuire d'abord les légumes à la vapeur moi j'ai mis mes courgettes et poireaux dans mon varoma je vais mettre ça et je vais mettre les pommes de terre ici voilà donc tout va cuire ensemble pendant à peu près 20 minutes donc vos légumes doivent cuire à la vapeur et pas à l'eau sinon ça va bouillir et c'est pas le résultat qu'on veut avoir on est parti donc pour 20 minutes alors on fait chauffer de l'huile d'olive dans une poêle on va venir mettre l'oignon et les gousses d'ail et on fait revenir on va pouvoir ajouter la viande on vient saler et poivrer et on mélange on va pouvoir ajouter le persil haché très finement la viande est prête donc c'est cuit on va pouvoir passer au dressage voilà donc on a mis la viande dans un saladier on va rajouter les légumes par dessus on vient mettre les légumes et on va mélanger la viande au légumes voilà donc on va prendre un autre saladier et là on va préparer l'appareil avec nos oeufs et on va préparer notre crème donc on vient disposer nos oeufs on va venir battre on omette voilà on va mettre la crème donc moi il me restait un fond de crème je vais l'utiliser plus celle qui était prévue je dois avoir à peu près 210 millilitres je pense et on vient mélanger donc une fois le mélange on vient mettre du sel du poivre et un peu de noix de muscade vraiment très peu comme on n'a pas mis d'épices dans notre viande enfin très peu voilà on vient prendre notre viande et on verse le tout à l'intérieur ce que vous entendez c'est le four que j'ai préchauffé à 180 degrés pour une cuisson prévue entre 20 à 30 minutes mais ce sera plutôt 30 minutes parce que je veux que le plat soit bien gratiné voilà vous avez vu c'est facile j'avais préparé mon plat à gratin beurré et on va venir déposer le mélange dans notre plat voilà on transvase on fait en sorte que le plat voilà on aplati par dessus comme ça et on n'aura plus qu'à mettre le fromage par dessus donc moi j'utilise ce fromage là vous pouvez utiliser un autre fromage votre type de fromage votre type de fromage le chardonnay c'est bon ils sont là on va venir déposer et voilà on va pouvoir enfourner c'est parti et voilà le plat sorti du four il frétille encore on va couper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur et puis ce sera bientôt la fin de la vidéo il frétille encore il frétille encore qui coule un peu c'est les courgettes ça c'est normal et voilà notre plat donc après on peut mettre une petite salade moi j'ai mis un peu de roquette voilà regardez magnifique et voilà nous sommes arrivés à la fin de la vidéo j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore déjà fait quant à moi je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve bientôt dans la cuisine d'Aïda bon appétit et on se retrouve